Il y a un petit frottement mécanique, je te demande. D'accord. On sent une sorte d'attraction à chaque fois que je vais sur le côté, qu'il y a la boule bleue qui passe sur les boules vertes. On sent une sorte de petit blocage qui s'arrise. Il faut que je tire fort pour me décrocher. Dès que je suis dans le vide, je ne sens plus rien. L'image, c'est toujours la même, mais les sensations, il n'y a plus rien. Est-ce que tu en déduirais de la même chose, le coup de l'aimant ? Rien qu'avec l'image, sans rien à sentir, comme tu dis ? Peut-être pas, parce qu'on ne sent pas trop. On ne sent plus l'attraction qu'il y avait, même si ça se voit à l'image. Ce que tu vois correspond à ce que tu sens ou pas ? Oui, parce que je fais la petite boule qui se déplace autour. Quand j'ai les à-coups, c'est parce que je touche ce qu'il y a au milieu. Ce qu'il y a au milieu. Et la représentation visuelle de ce qu'il y a au milieu, c'est une espèce de tâche, on va dire. C'est plutôt une tâche, quand même. Tout à l'heure, tu m'as dit levier de vitesse. C'est toi qui me l'as dit. Ça, ce n'est pas... Non. Alors, il y a peut-être une... Je ne sais pas. Est-ce que, de ce que tu as dit, levier de vitesse, si je t'avais demandé de faire un dessin ou de me dire... Moi, je suis le technicien, tu vas me dire l'image que tu veux, je la fais. Admettons que je puisse la faire très vite. Tu m'aurais dit ça ou pas ça ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Or, tu dis que ça correspond, que c'est la même chose. Oui ? Je ne sais plus, maintenant, tu as embrouillé. Je t'embrouille. Ça se perd bien. Par contre, je ne vois pas trop le rapport entre ce bout de métal et ce qui apparaît à l'écran. Vas-y, vas-y, regarde. À l'écran, il y a deux ronds. Là, c'est une pièce un peu rectangle. J'ai l'impression que sur le milieu, il y a comme une boule. Il y a une pièce un peu qui gêne et que quand je force, je ne sais pas comment expliquer. C'est dur à expliquer. C'est un peu comme si, quand je la touchais, ça l'accrochait et quand je force, ça la contourne. Ah, comme ça. Comme ça, puis comme ça. Elle est au milieu. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer. Autour, il y a... Ça me rappelle quelque chose, ça. Ça fait un peu le même genre de sensation, en fait. Qu'avant. Que juste avant. Ce n'est pas pareil, mais ça se ressemble. Il s'agit de huit petits objets, admettons, sphériques, qui sont comme dans un bocal. C'est une casserole vraiment ronde. Et donc, vous les manipulez avec un bâton, comme si vous le faisiez comme ça. Le petit bâton sera représenté ici par le petit point bleu. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, il suffit de vous écouter, puis vous vous réécouterez, maintenant que vous savez ce que c'est. C'est que, en fonction de la tension que l'on porte à une sensation donnée, par exemple, le tactile, parce que là, c'est du tactile. Vous ne faites que sentir l'objet avec vos doigts. Enfin, la chose avec vos doigts. Vous pouvez la voir, vous pouvez des fois l'entendre. D'accord ? Et bien, finalement, ce n'est pas si simple que ça. de dire, il y a des choses qui sont dans une casserole. Alors ça, vous le manipulez souvent. Vous avez souvent beaucoup de choses dans une casserole. En l'occurrence, en plus, elles sont toutes pareilles. Et personne ne m'a dit que c'était plusieurs choses toutes pareilles. Enfin, vous n'étiez que deux. Bon. Vous ne me l'avez pas dit. Peut-être que vous l'auriez dit, mais en tout cas, tu n'as pas pensé à le dire. Et toi, tu as parlé de résistance, tu as parlé de blocage aussi. Vous avez parlé de blocage tous les deux. Mais finalement, vous n'avez pas détecté. Ce n'est pas que vous n'ayez pas pensé. C'est que vos sens ne vous ont pas permis, en cinq minutes, quoi, de dire, ben, finalement. Donc, finalement, la question est, mais comment fait-on dans la vie quotidienne pour dire, ben, oui, bon, d'accord, il y a cinq, six choses dans ce machin. Ces cinq, six choses sont un peu dures. Je dois les manipuler de telle et telle façon, etc. C'est pour ça que je vous poussais pour dire, mais qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Ce n'est pas que vous ayez mal senti. Ce n'est pas que tu les aies. C'est que, en fait, ce n'est pas évident. Ce qui signifie que, eh bien, il faut encore affiner ces sensations pour arriver à dire ça.